Je connais un principe qui dit tout texte hors contexte c'est un prétexte. Même si tu es un nouveau-né, la foi c'est une arme puissante qui paralyse le diable. La foi c'est la clé pour marcher sur le chemin de l'impossible. Tu peux aller au ciel, quel que soit ton passé. Tu peux aller au ciel, alléluia. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné c'est la vie éternelle. Plus que les documents, plus que les habits, plus que l'argent, c'est la vie éternelle. Et je peux te dire, par ta foi, tu as aussi tu peux la voir. C'est vrai, homme de Dieu, alléluia. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec votre soeur qui vous aime bien, la sœur Noélie Bile. Donc, bienvenue encore une fois de plus dans cette émission, Parole d'encouragement. Aujourd'hui, je reçois pour vous un pasteur. Il est le visionnaire des Diennes Ministries. Un ministère qui est dirigé ici, à qui l'Angleterre est partout dans le monde. Il s'agit bien de l'homme de Dieu, le pasteur Dié Doné Niondo, que je reçois pour vous. Bonjour, bonsoir, merci d'avoir répondu à mon invitation. Pasteur Dié Doné, quelle est la bonne nouvelle que vous avez apporté au peuple de Dieu cet après-midi ? Ok, la nouvelle que nous voulons apporter au peuple de Dieu, c'est qu'ils nous suivent là-bas, c'est que nous avons une activité très très importante, c'est à la montagne de l'Éternel. De plus, ici encore une autre directive pour pouvoir conduire le peuple de Dieu ensemble avec nous dans la présence de Dieu à la montagne de Dieu pendant ces mois de juin. Alors, nous avons un mois de prière, un mois de prière du 1er juin au 30 juin, au 30 juin 2016. Ces programmes de prière seront comme d'habitude, nous serons à 5h et à 29h chaque jour, Air d'Angleterre. C'est le programme, la nouvelle que je vous apporte, c'est la nouvelle de la montagne de prière, c'est ça. Bien, merci beaucoup Pasteur Dié Doné. Ça se passera comment faire pour entrer ou participer à cette montagne de la prière ? Ok, ça fait mon temps de prière, nous avons disposé, nous avons mis en place notre radio, la radio Parole de l'Espoir, qui est affichée, le website est affiché sur le cran, www.lamaindelespoir.com www.lamaindelespoir.com Et dans cette radio, vous pouvez nous suivre de part et d'autre, ça dépend, Air d'Angleterre, 5h à 6h, 21h à 22h. Mais, cela dépend aussi du pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique, je pense que 21h chez vous, ça sera peut-être 17h ou 16h comme cela. Et dans d'autres pays, ça dépend, vous pouvez checker à l'internet, vous allez voir votre heure par rapport à notre programme. C'est comme ça. Donc, tout le monde est invité en Asie, en Afrique, en Océanie. Nos amis de l'Afrique du Cid, qui m'écoutent, je sais. Nos amis de la Suède, nos amis de Finlande, des Etats-Unis d'Amérique, partout où vous nous suivez, je pense que cet appel est annoncé. Moi-même, le Pasteur Dié Doné, je vous annonce, là, ne manquez pas à ce programme qui a déjà commencé depuis le mercredi passé, le 1er juin. Et nous allons jusqu'au 30, nous allons, donc demain encore, le lundi, nous allons encore nous envoler. Merci, Pasteur Dié Doné. Pasteur Dié Doné, il y a des gens qui ne sont pas là la semaine passée. Est-ce qu'en bref, tu peux nous expliquer ce qui s'était passé la semaine passée? Ok. En Genèse, nous avions parlé de... C'était une pensée que le Seigneur nous a donnée pendant tout ce mois, à cette montante de prière, de 1 Chronique, pardon, chapitre 7, verset 14, où la Bible dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Cette semaine, nous avions commencé à pouvoir introduire ce passage parce que c'est la pensée où nous aurons ces mois. Et dans ce passage, le Seigneur nous a révélé quelques secrets qui pourra nous aider à pouvoir bénéficier au maximum de ce qu'il a réservé pour nous pendant ces mois. Il dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, nous avions parlé de l'humilité au premier jour, et l'humilité, il résiste aux orgueilles, mais il fait grâce aux humbles. Deux fois, Dieu veut, la Bible dit, « Il est près de ceux qui ont les cœurs brisés. » Et la raison pour laquelle nous avions parlé de l'humilité, il faut d'abord que tout ce peuple, tous ceux qui nous écoutent de part et d'autre, nous puissions nous humilier devant la face de Dieu. Et nous avons parlé de la prière, l'importance de la prière, l'impact de la prière, pourquoi est-ce que nous devons prier, pourquoi consacrer tout témoin pour chercher la face de Dieu. Et on a essayé de faire une petite différence, bien que c'est un peu similaire, mais une petite différence entre prier simplement et chercher. Moi-même, Mathieu a dit, « Demandez, après demander, chercher, après chercher, frapper. » Pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas seulement dit, « Priez et Dieu vous exaucera. » Mais là, il a signifié ces trois points, « Demandez, chercher et frapper. » Donc, on a essayé encore d'expliquer pendant tous ces programmes, et nous continuons tous ces mois, nous allons parler de ça et d'autres vérités que le Seigneur nous donnera. Et je sais que le Seigneur nous a réservé encore beaucoup plus de choses. « Demandez, je crois que le peuple l'a dit, en ce qui s'était passé, la semaine passée. » Donc, pasteur Demandez, comment vous avez réparti le programme à la montagne de l'Éternel et à l'école de la foi ? Ok. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Nous avons réparti ces deux programmes. Il y a directement l'école de la foi et puis la montagne de prière. Premièrement, nous avons la radio, et dans cette radio, c'est la radio Parole de l'espoir qui fonctionne 24h sur 24. Et nous avions dit, si nous concentrons seulement le temps dans la prière, sans pour autant avoir une foi solide, il sera difficile, il n'y aura pas d'équilibre. Parce que la Bible dit, c'est quelqu'un qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu, mais qui la demande avec foi. Parce que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il y aura quelque chose de la part de Dieu. D'où il faut combattre les doutes. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Voilà pourquoi, d'un côté, nous avons la montagne de prière et de l'autre côté, nous renforçons notre foi afin de pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur a donné. Non, c'est beaucoup l'homme de Dieu. C'est pour nous renforcer encore notre foi par la parole de Dieu, à travers cette école de la foi. Pasteur Dédonneux, qui va prêcher pendant l'école de la foi ? Et ça se passera comment à la montagne ? L'école de la foi, c'est comment ? Et la montagne de la prière, c'est comment ? Merci. Merci beaucoup. Je voulais expliquer. La montagne de prière, c'est... Nous passons toute la journée dans la prière, mais partant de nos programmes personnels, cela veut dire, si tu travailles, tu vas au travail, mais tu sais que tu es dans une attitude de prière, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, tu es dans une attitude de prière, et à 26 heures, on se raconte, nous tous, au travers de l'Internet, de nos téléphones, pour la prière. Et pendant... À l'école de la foi, maintenant, c'est, comme on dit, une école. C'est-à-dire, là où on a des enseignements, parce qu'il nous est recommandé d'enseigner afin que les peuples de l'Internet soient assis sur des bases solides. Et il y aura plusieurs intervenants. Nous avions... Nous aurons des enseignements de plusieurs orateurs connaissants et qui parlent bien concernant la foi. Nous avons... Cette semaine, on a écouté le pasteur Mohamed Sanogo du Côte d'Ivoire. Et lui, nous aurons plusieurs orateurs, comme le pasteur Marcelo, qui... Quelques-uns d'enseignements qui nous parlent de la foi. Le pasteur Kondo Akondo, quelques-uns, pardon, de ces enseignements qui nous parlent de la foi. Le pasteur Ola Dalo, moi-même aussi. Évidemment, c'est ma foi inaventure avec Dieu. Je pense que ça sera une très grande bénédiction pour tout un chacun de nous. Dans le but seulement de nous aider à grandir notre foi. C'est comme cela que cela va marcher. Il y a vraiment assez fantastique. L'homme de Dieu, pasteur Dédonot, si je me rappelle bien, vous avez eu affaire à l'école de la guérison et après l'école de l'ouvrance, et maintenant l'école de la foi. Pourquoi ces séries de l'école? C'est une très bonne question. Quelques mois passés, nous avions parlé de l'école de la guérison. Wow, c'était bien. Après ça, nous avions parlé de l'école de la délivrance. Et puis, nous parlons maintenant de l'école de la foi. C'est une très bonne question. Et j'ai un embouteillage de réponse. Mais vu notre temps, je vais choisir quelques mots pour pouvoir exprimer toutes les raisons que je veux nous donner. Matthieu, chapitre 11, verset 28, 29, 28, 29. La Bible dit, Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai des repos. C'est Jésus qui parlait. Venez à moi, vous êtes chargés, vous êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai des repos. Alors, des fois, on s'est arrêté là. Oh, Jésus, si je viens dans la prière, Dieu va me donner des repos. Je connais un principe qui dit, tout texte hors contexte, c'est un prétexte. Alors, j'ai cherché à voir le contexte de ce passage. Je suis descendu un peu en bas. Après ce passage-là, Jésus a encore ajouté, Apprenez de moi, prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, et vous aurez les repos pour vos âmes. Waouh ! Donc, il y avait un appel à l'enseignement, à l'école de Jésus, à l'école de la parole, où Jésus avait dit, Apprenez de moi. Lorsque vous allez apprendre de moi, c'est alors que vous allez trouver les repos de vos âmes. Or, dans la vie, nous savons tous qu'il y a des défis dans la vie. Quelqu'un peut avoir les défis de la santé, un problème de la santé, il n'a pas de paix dans sa santé. Une autre personne a un problème de la sorcellerie, des envoûtements, il n'a pas de paix dans sa vie spirituelle. Ça ne marche pas. Chacun a ses défis, chacun a ses combats. Mais la Bible dit maintenant, Apprenez de moi, et vous aurez les repos pour vos âmes. Ça veut dire, dans les domaines où vous avez des combats, dans les domaines où vous avez des problèmes, si vous vous asseyez, au pied de Jésus, pour apprendre les enseignements de l'Évangile, ces enseignements-là, ces enseignements-là vont vous donner les repos dans ces domaines-là. Voilà la raison pour laquelle, je ne vais pas aller trop loin, mais la raison pour laquelle nous organisons maintenant des écoles. Quand nous parlons de la guérison, tous ceux qui ont des problèmes de la santé, tous ceux qui ont des problèmes de combat, du côté de la santé physique, que ce soit santé spirituelle, des problèmes de santé, alors nous entrons dans l'école de Jésus, cherchant les paroles de Christ, cherchant les paroles de l'Évangile, les paroles de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament, pour trouver les solutions que Dieu a mises à notre disposition. Donc, pour avoir les repos dans les domaines de la santé. Et on a eu les repos dans les domaines de la délivrance, et puis les repos maintenant dans les domaines de la foi, afin que notre foi soit ferme et solide. Voilà la raison pour laquelle nous organisons toutes ces écoles, écoles de la foi, écoles de la délivrance, c'est comme cela que nous disons cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Diédonné. Nous allons vers la fin de notre émission. Pasteur, est-ce que vous avez d'autres programmes à nous donner par rapport à votre ministre ? Je pense que d'autres programmes viendront dans le jour qui vient, mais nous sommes focus encore dans ce programme de la montagne de prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Diédonné. Aussi aux numéros qui seront affichés au bas de votre grand fidèle téléspectateur. Pasteur Diédonné, un dernier mot, un mot de la fin, pour clôturer cette émission. Un mot de la fin, je vous remercie de m'avoir permis d'entrer dans vos maisons pour passer ces messages, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus avait dit dans sa parole, si partout vous irez, si on vous reçoit, dit qu'il y a la paix de Dieu soit dans cette maison. Alors moi, j'ai dit, parce que vous nous avez reçus, au travers des ondes, au travers des médias, que la paix de Dieu soit avec vous. La paix, elle veut dire le shalom. Cela veut dire encore les réponses, la solution, la réponse de Dieu. La grâce de Dieu vous soit donnée, vous qui nous avez donné ces temps. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à mon père spirituel et pasteur Roger Capang et maman Laure, à partir de Kintasa. Que mon Dieu vous bénisse vraiment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Parce que j'ai donné Nido, Damba Pambolla, yo. Continue à travailler avec ta communion avec Dieu. Même quand les choses ne vont pas. Même quand tu sens des difficultés, continue à travailler ton intimité avec Dieu. Eh, j'ai dit à quelqu'un, continue dans les secrets. Même quand personne ne te voit. Même quand personne ne te claque. Même quand personne ne te claque. Continue dans les secrets. Continue à travailler dans les secrets. Parce que le Dieu qui voit les secrets, il va te recompenser en biblique. Il va te payer. Si tu crois seulement. Même si tu es un nouveau-né. La foi, c'est une arme puissante qui paralyse le diable. La foi, c'est la clé pour marcher sur le chemin de l'impossible. Nothing is... Toi aussi, tu peux aller au ciel, quel que soit ton passé. Tu peux aller au ciel. Alléluia. Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle. Plus que les documents, plus que les habits, plus que l'argent, c'est la vie éternelle. Et je peux te dire, par ta foi, toi aussi, tu peux l'avoir. That's right, man of God. Alléluia. For your name, the Spirit. Bien-aimé. Un conseil gratuit. Développe ta communion avec les saints. Développe ta communion avec les saints. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501